Thalamus, ça parle du thalamus, c'est une zone du cerveau qui gère les émotions, donc le plaisir, la douleur, le stress, voilà. Et donc du coup, parallèlement, c'est la zone qui gère également les addictions, puisque l'addiction-plaisir, ça va ensemble, et donc j'ai construit une intrigue autour de cette partie du cerveau, voilà. Alors, en lisant le livre, on se dit, ce type-là, il doit être tout libre, c'est pas possible, parce que, donc, ce que vous n'êtes pas, vous êtes prof de lettres, et combien de temps ça vous a pris, les recherches autour du cerveau ? Alors, on m'a dit, on m'a soupçonné d'être médecin, ou alors d'avoir des médecins dans ma famille, ce qui n'est absolument pas le cas, je suis prof de français, donc plutôt un littéraire. Les recherches pour le roman m'ont pris deux ans, juste pour les recherches, enfin deux ans avec le métier à côté, donc, mais pendant deux ans, j'étais vraiment dans la recherche de documents, de connaissances sur le cerveau, le thalamus, d'expériences qui existent sur le sujet, pour mieux cerner le thème. Alors, on ne va pas révéler de quoi parle le livre entièrement, donc il y a toute une histoire autour du cerveau, on l'a bien compris. Ce qui est caractéristique dans votre livre, c'est que les personnages sont très très marqués, alors ils sont ou bien très méchants, ou bien très drôles, ou bien très sexy, il y a un petit peu de tout, et en tout cas, ils ont beaucoup de caractères. Oui, alors, ils ont tous, ils ne sont pas tout blanc, pas tout noir, je trouve. Donc, le personnage sexy auquel vous faites allusion, donc Françoise, donc qui est un peu une bimbo, mais qui, quelque part, a aussi un diplôme de psychiatrie. On a le personnage de Jeffrey, personnage très très noir, méchant, mais qui, quelque part, souffre également. Donc, je trouve que les personnages, ils ne sont pas maniqués, ils ont toujours un petit peu une faille. Et certains, je me suis un petit peu inspiré de mon entourage, j'ai regardé un peu autour de moi, et j'ai un petit peu construit mes personnages en m'inspirant de gens réels. Donc, on ne parlera pas du personnage de la mère, on ne veut surtout pas savoir s'il est de votre entourage ou pas, on ne sait pas, on va dire. Mais, en tout cas, Jeffrey, vous le décrivez comme noir, mais enfin, on ne le sait pas forcément. Jeffrey, en tout cas, on sent que c'est quelqu'un de très tourmenté, c'est quelqu'un de très taciturne, il ne parle pas beaucoup, il ne sait pas exprimer ses sentiments, il a du mal à s'attacher aux gens. Donc, il est noir dans ce sens-là. Mais, quand on sait l'enfance qu'il a eue, c'est-à-dire, il a perdu son père très jeune, sa mère ne l'a jamais aimé. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui a une grande souffrance. Je pense qu'il cherche à... il aimerait s'installer avec quelqu'un, aimer quelqu'un, mais il ne sait pas comment faire, en fait. Il n'a pas le mode d'emploi. Alors, Thalamus, c'est votre premier roman. Je veux savoir comment vous vivez cette expérience de romancier dans un salon du livre. Comment... et aussi comment est accueilli le livre ? Oui. Alors, le livre est sorti il y a deux mois, donc il est tout nouveau. Donc, pour l'instant, je le vide très, très bien. Je prends le positif. Donc, les salons, les dédicaces, c'est vraiment un milieu que je découvre, en tant qu'auteur, en tout cas. Et pour l'instant, les retours sont très, très positifs. Enfin, et donc, la nouvelle qui est tombée hier, ça tombe bien que vous soyez là. Donc, mon éditeur m'a envoyé un mail. Ça y est, on a atteint le millier d'exemplaires et bien dépassé. Donc, en deux mois. Et il avait l'air d'en être très content. Alors, écoutez, on lui souhaite de multiplier comme ça tous les deux mois. Comme ça, ça vous fera de quoi avoir un lecteur à fidèle qui attendra certainement, c'est la question traditionnelle, le second roman qui ne va pas tarder. Qui est entamé, en tout cas. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps entre le métier et les week-ends de salon et de dédicaces. Mais il est bien entamé, en tout cas. Il devrait voir le jour, j'espère, dans moins d'un an.